Donc, ce que je veux vous montrer aujourd'hui les amis, c'est tout simplement comment évaluer votre profil à Arima pour être sûr et pour être certain d'être sélectionné lorsque vous allez avoir le prochain tirage pour pouvoir déposer votre demande de certificat de sélection du Québec. Tout simplement les amis, ce que vous devez faire, vous devez aller sur la plateforme Arima, je vais mettre tout simplement le lien en dessous de la vidéo, et vous devez pouvoir évaluer, vous devez pouvoir cliquer, indiquer quel est votre état matrimonial. Est-ce que vous êtes célibataire ou est-ce que vous êtes conjoint? Dans ce cas, on va peut-être mettre pour le cas de quelqu'un qui est célibataire. Sachez tout simplement que si vous êtes conjoint, vous allez pouvoir avoir plus de points si votre conjoint a un niveau d'étude qui est élevé. Donc, on va cliquer sur continuer. Ensuite, on va vous demander quel est votre âge. Tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement mettre votre âge. Si, par exemple, vous êtes âgé de 33 ans, vous allez mettre, par exemple, 33 ans ou même 35 ans, on va aller pour 35 ans, qui est pour moi l'âge que je recommande. Donc, pour moi, les gens qui ont entre 30 et 35 ans ont le maximum de points. Donc, ensuite, vous allez faire continuer. Quel est votre niveau de scolarité? Vous allez tout simplement indiquer votre niveau de scolarité. On va dire pour quelqu'un qui a une licence, vous allez tout simplement indiquer université, premier siècle, 3 ans ou plus. Et ensuite, continuer. Quel est votre domaine de formation? Donc, sachez que pour savoir votre domaine de formation, ici, vous devez indiquer les sections. Ce que vous devez faire, vous devez aller dans, vous devez cliquer là dans liste des domaines de formation. Vous allez avoir un PDF qui va s'ouvrir. Et vous devez tout simplement aller regarder dans ce PDF à quel niveau se situe votre formation. Si on prend, par exemple, pour quelqu'un qui est enseignant. Donc, on va faire une recherche et on va mettre, ou bien, on va prendre pour quelqu'un qui, par exemple, est informaticien ou infirmière. OK, on va prendre pour une infirmière. Donc, je vais prendre les domaines qui sont les plus reconnus. Donc, vous voyez ici, on a science, infirmière, BAC. Donc, tout simplement, ce que ça veut dire, ça veut dire que vous avez un diplôme d'infirmière au niveau BAC. Sachez que le niveau BAC, ici, ça correspond tout simplement au niveau de la licence en Afrique. Donc, ça veut dire que si vous avez un diplôme d'infirmière avec la licence, votre domaine de formation va se retrouver là et vous êtes dans la section B. Maintenant, si vous faites infirmière et que vous regardez pour quelqu'un qui est infirmière mais qui n'a pas de licence, vous allez tout simplement venir voir ici, vous avez infirmière, DEC. Ça veut dire infirmière au niveau DEC, diplôme d'études collégiales. Donc, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de licence et vous allez toujours regarder votre section. Vous allez voir que vous vous retrouvez quand même dans la même section. C'est au niveau de la section B. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement venir ici et vous allez choisir votre section qui est la section B. Sachez que la section B, vous allez pouvoir voir le nombre de points que vous allez avoir. Donc, vous allez avoir neuf points si vous êtes à la section B. Et pour votre conjoint, si aussi il a un DEC, donc un diplôme d'infirmière qui n'a pas de licence, il va avoir trois points. Donc, une fois que vous allez sélectionner votre section, vous allez faire continuer. Et ensuite, vous devez pouvoir sélectionner le niveau de scolarité du diplôme le plus élevé que vous avez obtenu au Québec. En général, j'imagine que vous n'avez pas obtenu de diplôme au Québec vu que vous n'êtes pas au Québec. Vous allez continuer. Et on vous demande combien d'expérience professionnelle à temps pour long que vous avez acquise. Donc, ici, on vous demande au cours des cinq dernières années. Comme je vous le dis, si vous avez le maximum d'expérience professionnelle, ça sera 60 mois. Donc, vous mettez 60 mois si vous avez bien sûr le maximum. Vous devez quand même avoir cette expérience-là pour pouvoir être, pour pouvoir avoir le maximum de points. Et ensuite, on va vous demander combien d'expérience professionnelle avez-vous acquise au Québec. Donc, j'imagine que vous n'avez pas d'expérience au Québec. Vous mettez zéro. On vous demande combien d'expérience avez-vous acquise au Canada. Vous allez mettre zéro. Vous n'avez pas d'expérience au Canada. Et ça, c'est bien important de dire aussi de la main-d'oeuvre. Tout simplement parce que cette section, elle va pouvoir voir si votre emploi actuel est l'emploi qui est le plus en demandant en ce moment au Québec. Donc, ici, on vous demande occupez-vous en emploi. Vous allez dire oui. Et ici, on vous demande trouver le code qui correspond à votre emploi. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans le code de la classification. Et on va aller chercher le code. On vous dit en utilisant le site suivant. Donc, ce que vous avez à faire, c'est que vous simplement cliquez sur le lien du site. Et vous allez pouvoir aller dans Explorer les formations. Vous allez pouvoir aller dans Explorer les métiers et professions. Et une fois que vous allez vous retrouver là, vous allez tout simplement faire une recherche pour pouvoir trouver c'est quoi le titre de votre profession. Donc, tout à l'heure, on a fait pour infirmière. Donc, on va faire infirmière là. Et on va pouvoir venir chercher, ça correspond à quoi. Donc, vous pouvez aussi faire un fil pour pouvoir trouver ça très rapidement. Donc, vous allez dire infirmière universitaire. Donc, on avait dit que la personne avait un niveau d'université. Et ensuite, vous allez pouvoir descendre. Vous allez descendre. Et puis là, vous allez trouver là. Donc, on vous dit infirmière, infirmière, études collégiales ou universitaires. Et vous avez la CMT qui est 3012. Donc, vous allez pouvoir venir prendre cette CMT là. Et vous allez l'indiquer ici, 3012. Continuez. Et on vous demande ensuite quelle la durée en mois de votre expérience professionnelle à temps plein acquis dans cette profession. Donc, en tant qu'infirmière, vous avez combien de mois d'expérience. Vous allez dire 36 mois et plus. Donc, vous avez 3 ans et plus. Donc, c'est vraiment ce qui est exigé. Je vous dis, le Québec, il recherche vraiment des gens qui sont vraiment compétents, qui ont beaucoup d'expérience et qui ont beaucoup de diplômes. Donc, si vous avez moins que ça, je pense que vous n'allez pas pouvoir passer. C'est pour ça que je mets vraiment le maximum. Vous devez avoir 36 mois et plus. Et on vous demande, avez-vous une offre d'emploi valide? Donc, on va dire non. Ça veut dire qu'on n'a pas d'offre. Avez-vous passé un test de français au cours des derniers mois? Il faut que vous ayez fait votre test de français. Donc, vous allez dire oui, vous avez passé votre test de français. Donc, vous devez tout d'abord faire votre test de français, même avant de pouvoir faire ça. Vous pouvez faire ça pour pouvoir avoir une idée du résultat que vous devez avoir avec votre test de français. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous allez faire continuer. Quel était le résultat de compréhension orale? Donc, moi, je vais vous dire ce que je pense que vous devez avoir. Donc, compréhension orale, je vais vous dire, il faut au minimum que vous ayez un C1. Expression orale, je vais vous dire, il faut au minimum aussi que vous ayez un C1. Compréhension écrite. Donc, là, je pense que vous devez, vous pouvez avoir moins que C1, parce que compréhension écrite, ça sera un peu plus difficile pour tout le monde pouvoir avoir un B2. Et expression écrite, je pense que vous pouvez avoir un C1 aussi ici. Donc, voilà, vous allez faire continuer. Avez-vous passé un test d'anglais? Donc, si vous avez passé un test d'anglais, c'est bien. Mais si vous n'avez pas passé de test, vous pouvez mettre non. Vous pouvez quand même vous qualifier. Et vous allez voir que vous avez 585 points au total. OK? 585 points avec la simulation qu'on vient de faire. Ce qui est important avec ça, c'est que vous pouvez voir avec ces points, comparer ces points avec les tirages précédents pour voir est-ce que, avec ces points, vous aurez pu vous qualifier ou pas. Vous devez tout simplement cliquer sur le lien qui s'affiche là. Donc, vous allez cliquer sur ce lien. Et vous allez aller voir les différents tirages qui ont été faits. Par exemple, au début de cette année, en 2023, si on regarde en 2023, OK, les différents tirages qui ont eu lieu. Et puis, on va essayer de voir est-ce qu'on avait tiré des gens qui avaient 585 points. Donc, là, on a fait notre simulation. C'était 585. Et là, on voit qu'on dit 7 personnes avaient. Vous voyez là, on a tiré des infirmières auxiliaires. On a tiré des infirmières dans le cours de CNP qu'on a vu tantôt, 3012. Là, on a tiré des infirmières. Et on dit que ces infirmières avaient un pointage égal ou supérieur à 583 points. Donc, 583 points, nous, on a vu qu'avec cette simulation, on avait 585. Ça veut dire que si on avait ce profil-là, on aurait pu, on devrait, on serait tiré avec ce pointage. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que vous avez vu, là, je viens de faire une simulation. Vous avez vu qu'une infirmière, tout simplement, qui a un niveau licence et qui a trois ans d'expérience et qui avait fait sa demande, elle aurait été sélectionnée parce qu'on a fait le tirage et tous ceux qui avaient plus de 583 points auraient été sélectionnés. Bien sûr, il faudrait qu'elle aille les niveaux de, les résultats de français que j'ai mis tantôt, si vous vous rappelez bien. Donc, il y a C1, C1, C1 et un B2. Et c'est sûr qu'il devait être sélectionné. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, les amis. Donc, je vous ai montré pour des infirmières, vous pouvez faire cette simulation pour d'autres postes aussi. Et vous allez voir, c'est exactement le même principe. Vous faites votre simulation, vous allez faire votre simulation des résultats de l'angle. Je vous dirais quand même qu'au niveau des résultats, vous devez quand même avoir 2 C1 et peut-être 2 B2 au maximum, c'est ça, minimum 2 C1, 2 B2. Et avec ça, vous devez être sûr de pouvoir avoir quand même le maximum de points. Et au niveau de l'âge, je vous dirais que si vous êtes âgé entre 30 et 35 ans, vous allez aussi pouvoir atteindre ce résultat. Pour ceux qui sont âgés plus que ça, sachez que vraiment, l'âge, c'est ce qui donne le plus de points. Donc, vous allez pouvoir voir ici, là, on voit 95 sur 130 points. Et si vous regardez plus bas, vous allez voir qu'en dehors de l'offre d'emploi validée et du test de l'angle, il n'y a pas un autre critère qui donne plus de points que l'âge. Donc, l'offre d'emploi validée, ça veut dire que vous allez trouver un travail au Québec. Donc, vous êtes carrément déjà au Québec si vous avez une offre d'emploi validée. Et le test de l'angle, bon, là, 180 points, oui, c'est bien. Mais ça veut dire qu'il faut que vous ayez C2 sur toutes les parties du test. Donc, c'est presque impossible. Donc, vous voyez vraiment que ce qui est à votre portée, malheureusement, c'est l'âge. Mais on ne peut pas faire grand-chose dessus. Mais c'est vraiment le critère qui donne le plus de points. Donc, voilà, les amis, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Sachez que si vous faites cette simulation et vous voyez que vous pouvez vous qualifier, n'hésitez plus, vraiment, faites vos dossiers et vous êtes sûr d'arriver au Canada comme résident permanent à travers le programme du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada